... Mesdames et messieurs, bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette première convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. ... ... Bonne méditation en cette journée du 6 juillet 2020. Bienvenue au tribunal de l'actualité. Je suis Loukman Sanfo, président de ce tribunal de l'actualité. Messieurs les juges de siège, bonjour à tous les deux. Bonjour président, bonjour juge Fahra, bonjour madame, monsieur. Bonjour juge Bougouma, bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Merci à tous les deux. Heureux également de retrouver cette équipe de réalisation à la radio, à la télé et à la télé et à la télé pour cette semaine d'actualité sur nos ondes. Alors ce matin, mesdames et messieurs, nous allons interroger tout simplement le porte-parole du gouvernement burkinabé sur un certain nombre de questions importantes sur lesquelles l'exécutif est donc interpellé ou attendu. Gestion de la fronte sociale à montée des puissances, les scandales autour du président du Fasso qui laissent donc penser à une complicité dans le silence, les supposées exécutions de populations par nos forces de défense et de sécurité et surtout les récentes publications y affirant, la question électorale et les soupçons de fraude exprimées par une certaine opinion. Voici autant de questions que nous allons examiner avec la complicité donc du porte-parole du gouvernement, monsieur Fulganz Denguino. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous et bonjour à vos auditeurs et à vos téléspectateurs. Mesdames, messieurs, voici les avant-propos avec les juifs au siège. Nous sommes lundi, en début donc d'appréciation de l'actualité. Benavou Gman, vous avez la charge de nous partager votre avant-propos de la semaine. Merci président, mon avant-propos de la semaine. C'est juste pour souhaiter une bonne semaine à tout le monde et un bon lundi. Sinon aujourd'hui également, en avant-propos, en général le lundi comme je l'ai dit tout en radio, je me suis penché sur le 2.0 qui est à la mode. Et puis bon, on a l'impression que tout le Burkina Faso et les enregistreurs où tout le monde appuie sur REC et puis attends, on capte tout et on rend public. Je disais que les enregistrements et les publications des enregistrements, ça ne date pas de maintenant. Les renseignements généraux, c'était leur jeu favori depuis longtemps, depuis des lustres et ça a toujours existé. Mais c'est dans un cadre bien organisé et c'est pour les grandes oreilles qu'on me les appelle. Mais maintenant, c'est rendu public dans des cercles très restreints et exploitées autrement. Parfois l'intéressé même écoute et puis bon, à partir de son moitié, les conséquences, on peut se retirer d'une course à une compétition électorale où sans qu'on ne comprenne, on ne sache réellement ce qui s'est passé. Mais en réalité, il y a des hommes de l'ombre qui ont fourni des éléments qui disent bon, que vous vont chanter. Après, il y a eu les sex-tapes où des personnalités se sont fait prendre par des brouteurs entre griffes. Bon, pour extorquer de l'argent, on les fait chanter pour avoir de l'argent. Jusqu'en 2015, où effectivement, après le coup d'État, des audios grandeurs nature maintenant ont été publiés, mettant en cause Guy Bride Bassoulé, le général Gilbert Diendéré, Guillaume Soro et autres. Et à partir de ce moment, sans qu'on ne comprenne pourquoi, on a l'impression que c'est devenu un effet de mode. Tu t'enregistres, puis tu fais publier. Le risque ici, c'est que les enfants regardent, à l'allure vont les choses. La vie privée des parents risque un jour de se retrouver sur la toile. Si ce n'est les secrets de la République également, qui risque de se retrouver sur la toile, déjà que des documents confidentiels aussi ont fuité par moment. Donc, il faut rapidement une éducation aux réseaux sociaux, une éducation au web, et aussi une responsabilisation dans l'utilisation de ces outils-là. Et donc, ailleurs, c'est né là-bas, mais ils en font moins de mal que nous. Donc, c'est vrai qu'il y a une loi qui est là, et un cours pénal qui est d'ailleurs suffisamment répressif sur ces questions. Mais je crois que ce n'est pas suffisant, parce qu'il y en a d'abord, même si tu ne connaisses pas la loi, mais aussi parfois qui n'est pas appliquée quand il le faut. Donc, tout est ça, mon éduc en termes d'interpellation a fait très vigilance, mais aussi que ceux qui ont des niveaux de responsabilité puissent croiser en tenir. Voilà, c'était ça, mon avant-propos. Merci donc à vous, Benabouma, pour cet avant-propos, un peu plus pertinent, qui situe donc la responsabilité de tout un chacun face à ces outils de communication. Jérôme Flavard, ça va être à votre voix. Oui, merci Président. Moi, mon avant-propos va concerner des fake news, notamment, non, fake news, c'est des fausses informations, et celle qui a été partagée sur un site, pas un site, une page Facebook qui a été créée, et bizarrement, cela a été partagé par plusieurs personnes. Et quand on regarde, c'est une information qui fait état de ce que 40 milliards de francs CFA auraient été disponibilisés d'un commun accord avec l'Union Européenne pour venir en aide à des personnes physiques comme morales pour résorber l'impact de la pandémie à coronavirus sur les activités. Et quand vous regardez, il y a beaucoup d'erreurs, même de fautes, dans le texte qui a été partagé. Et lorsque vous vous laissez prendre au piège, il y a un message comme un robot qui vous répond et qui vous ramène à un numéro pour une inscription. Cela veut dire que, clairement, on va vous demander après de l'argent et tout. Ça sent vraiment l'arnaque, mais ce qui est assez, quand même bizarre, et qu'il faut faire remarquer, c'est comment, aujourd'hui, avec ces réseaux sociaux-là, les gens sont crédules. C'est-à-dire que ça a été partagé à outrance sur les réseaux comme si c'était quelque chose de confiance. Alors qu'il y a plein d'incohérences dans le document. Quand vous prenez, à un moment donné, on parle du secrétariat général de la communication, ça devient un SIG, comme on a le ministre ici. En fait, il y a une confusion d'institutions. Et vous vous demandez comment, après tout cela, quelque chose de sérieux peut donner un numéro et puis demander aux gens de venir candidater, c'est un peu quand même bizarre. Donc il faudrait que les gens fassent beaucoup attention dans ce qu'ils partagent. Parce qu'à la fin, vous devenez le relais de ces fake news-là et c'est dangereux. C'était mon avant-propos de ce matin. D'accord. Un avant-propos que nous avons écouté également avec beaucoup d'intérêt. Sans plus tarder, ça va être une audition du poids de parole du gouvernement Burkinabé qui est comparé devant notre tribunal de l'actualité ce matin pour nous expliquer un certain nombre de points concernant la situation nationale où l'exécutif a interpellé à maintes reprises. Monsieur le ministre, encore une fois, bienvenue. Merci. Le sujet, c'est une carrière, en tout cas, du sujet sur lequel vous êtes attendu. On essaiera d'aborder ce qu'on pourrait en tout cas aborder ce matin. Commençons peut-être par la gestion de la crise sanitaire du Covid-19. Aujourd'hui, le Burkina Faso qui atteint la barre de 1000 cas confirmés avec plus d'une cinquantaine de personnes décédées. Et on voit également des pays comme Madagascar qui plongent dans le confinement, qui sont en train de l'aller vers un confinement total parce que la situation devient plus inquiétante. C'est un pays de l'Occident ou même de la Chine également qui reconsidère la politique de déconfinement. Aujourd'hui, au Burkina Faso, nous en sommes. Et quel est le dispositif mis en place ? Est-ce qu'on est préparé à une situation de rebond face à laquelle il faut s'attendre ? Je voudrais remercier votre tribunal pour cette audition, c'est ça ? Oui, oui. Et surtout apprécier la citation de Hervé et de Iplenel parce que, comme vous dites, la corruption des idées, c'est la chose la plus dangereuse dans laquelle nous sommes. Les deux avant-propos de vos juges ont montré à quel point, justement, nous pouvons aujourd'hui tomber dans une situation délicate. Et ça me ramène donc à votre question, sans faire de la fanfaronnade ou de la fierté, on se rend compte aujourd'hui que les mesures qui avaient été prises à l'époque, à savoir notamment la mise en quarantaine des villes et toutes ces mesures-là, ont permis de s'y conscrire un temps soit peu l'évolution de cette pandémie dans notre pays. On se rend compte aussi que malgré le fait que nous ayons jeté l'anathème sur le corps médical très tôt, le travail qu'ils ont fait est un travail qui, il y a eu certainement des dérives et des erreurs, mais corrigé, on peut nous aujourd'hui d'avoir une situation qui est relativement maîtrisée. J'aurais malheureusement préféré que nous n'atteignions pas le seuil des 1000 cas, mais c'est une vérité parce que nous avons aujourd'hui de plus en plus de cas importés, même si depuis une semaine et quelques jours on voit les cas communautaires qui ont tendance à reprendre autour de 2-3 par livraison du communiqué, je pense qu'il faut féliciter les acteurs et interpeller les Burkinabés. C'est-à-dire qu'il y a des mesures barrières qu'il faut mettre en oeuvre. Et je suis content parce que quand je suis arrivé chez vous, je me suis lavé les mains. Et j'ai rencontré peut-être pas tout le monde qui porte un masque, mais je crois déjà qu'un certain nombre de gestes sont nécessaires. Même dans certaines administrations publiques aujourd'hui, le lavage des mains n'est plus un réflexe. Donc il faut ramener ces réflexes-là et encourager ceux qui pratiquent ces bons gestes barrières-là afin de nous prémunir. Le Burkinaï est encyclé aujourd'hui par des pays où il y a une flambée. La Côte d'Ivoire, le Ghana, le Bénin, pour différentes raisons. Mais nous avons la chance d'avoir aujourd'hui une situation, et ce n'est pas seulement lié au nombre de tests. Vous voyez aujourd'hui les tests sont repartis, on fait même des tests volontaires. Et il y a des gens qui font, je crois que la livraison d'hier ou d'avant-hier, on est à plus de 150 à 200 tests volontaires de personnes qui vont se dépister volontairement. Donc ce n'est pas simplement une question d'échantillon qui est bas, non. C'est une question que nous avons grâce au système médical, au système sanitaire, grâce à la riposte qui a été mise en place, pu maîtriser cela. Mais attention, attention, parce que nous allons vers une ouverture des frontières, nous allons vers une... d'arrivée des personnes qui vont peut-être apporter avec elles le retour de la maladie, ce qui se passe en France, c'est illustratif, les Français disent qu'il faut peut-être fermer la porte à l'Algérie, parce que dès qu'ils ont ouvert les vols, ils ont dit qu'il y a plus de 20 cas qui viennent d'Algérie, ils ont commencé à paniquer. Il y a une vérité qui est celle des cas importés, donc sur laquelle il va falloir travailler, avec beaucoup d'attention et beaucoup d'acquidité. Toujours sur la question, parce qu'à l'avènement de la maladie, beaucoup de pays avaient dit que personne n'était préparé justement à cette arrivée sur son territoire, véritablement à cette ampleur-là. Aujourd'hui, est-ce qu'on a les outils pour dire que si d'aventure la situation revient à l'inquiétante, on est préparé véritablement, parce qu'on a pu voir que l'équipe semble être démobilisée, les médecins ont été remerciés pour, en tout cas, leurs acquisitions et tout. Est-ce qu'on n'est pas allé trop vite en besoin ? Non, je ne crois pas. Il y a eu une phase qui était de faire face à la situation, et d'ailleurs, ça permet de te rappeler les erreurs de communication qui ont été faites. On dit aux gens, c'est une erreur dans un pays comme le nôtre, qui a entraîné beaucoup de conséquences, qu'il y aura des pertes en vie humaine massives, et si au bout d'un mois, les gens ne se voient pas mourir, ils ne croient plus en votre maladie. Mais c'était vraiment cette méconnaissance de la maladie. Après, aujourd'hui, aucun bouquinamène ne peut nier de l'impact que cette maladie-là a sur nos tissus économiques. C'est extraordinaire le nombre de personnes qui en souffrent aujourd'hui. Donc, il y a eu un travail qui a été fait. Et aujourd'hui, le processus se continue. L'équipement des centres hospitaliers, parce que l'objectif du corps médical, c'est d'arriver à ce que cette maladie-là soit prise en charge, comme toutes les autres maladies. Donc, toutes les structures doivent pouvoir se doter des espaces nécessaires aux hospitalisations, des espaces nécessaires à la prise en charge des éléments. Il y a des centres de tri qui se mettent en place, etc. Donc, c'est un processus qui est mis en œuvre. Deuxièmement, il y a tout ce qui est contrôle aux portes d'entrée, qui est en train d'être renforcée, et c'est d'ailleurs l'une des forces du système qui avait été mis en place, renforcer ces contrôles au niveau des postes d'entrée, des zones frontalières, etc. Arriver justement à faire ce tri-là dès le départ et éviter. Mais vous savez, nous sommes dans un pays qui a plusieurs frontières. Nous sommes dans un pays de migration. Nous sommes dans un pays de transit aussi. Et si nous-mêmes, nous ne prenons pas en charge un certain nombre d'éléments, de réflexes, effectivement, tous les efforts qui sont faits doivent être battus par ces situations-là. Le plan se met en place. Il y a un comité exécutif dirigé par le colonel Palais. Des réunions se font quotidiennement. Le montant de ce plan-là est connu. Dans la mise en place du budget de cette année, dans la loi qui va être lue, je pense, jeudi, si je ne me trompe pas, à l'Assemblée nationale, il y a cette possibilité d'inscrire au titre de la loi des finances agricultives, à ce nombre de mesures, pour accompagner le déploiement de cette capacité sanitaire-là, et pour également prendre en charge d'autres impératifs, comme la question économique, le soutien aux entreprises, etc. D'accord. Je vous parle sur la question sanitaire. Oui, oui. Sur cette question, le ministre l'a déjà abordé, mais c'est la grosse crainte, quoi qu'on dise, des populations. Ils se disent, quand on regarde le Burkina, il se voit qu'au départ, on a beaucoup critiqué, mais à la fin, on se retrouve à dépasser maintenant le seuil des 1000 cas. On sent qu'il y a des milliers... C'est l'intérêt de la critique, parce qu'elle a permis de corriger vraiment les erreurs. Mais il y a qu'on souffre à des pays, en fait, si l'ouverture est totale, à des pays qui sont dans le cap des 10 000. Prenons le cas de la Côte d'Ivoire, ça veut dire qu'on met au moins la vague ici, au moins. Ça, c'est une réalisation. 74 décès ? Sur 74. En moins plus la vague ici. Non, non, non. En termes de pourcentage de pourcentage. Voilà, 10 000, 74 décès, on a 1000, on est à 53. On n'a plus bougé depuis un certain nombre de tailles. J'espère qu'on n'a pas bougé. On espère tous. Et donc, c'est la grosse crainte. Et ils se disent, quand on voit le flux de personnes sur l'axe Ouaga et Abidjan, comment est-ce qu'on pourra gérer, d'autant plus que ce qui commençait à faire peur, c'est qu'a importé, qu'a importé, qu'a importé, qu'a importé. Est-ce qu'on ne va pas avoir une explosion ? Est-ce que le Burkina ne va pas en partir beaucoup plus ? Non, il y a tout un protocole qui a été mis en oeuvre par, vous savez, au niveau du comité national qui a été mis en place, il y a un comité sectoriel santé, et ce comité sectoriel santé-là, qui travaille avec d'autres, il y a cinq comités aujourd'hui au niveau sectoriel, travaille à ce que justement, il y ait une réponse adaptée à cette question-là. Il y a eu des cas d'expérience qu'on essaie de dépliquer lorsque les étudiants sont arrivés, etc. Mais il y a des difficultés, c'est que si vous ouvrez les frontières, vous aurez, prenons un chiffre banal, 1000 personnes qui rentrent au Burkina en même temps, et si vous avez ne serait-ce que 20% de personnes qui sont en situation de porter le... Comment on fait ? Même les infrastructures pour les... Comment le terme, c'est les mettre en quarantaine, ne vont pas suffire. Donc il y a un travail de préparation des populations qui en tient d'être fait, qui en tient d'être fait au niveau des zones frontalières, il y a un déploiement des structures qui en tient d'être mis en oeuvre, mais la part importante, c'est nous-mêmes nos gestes. C'est-à-dire que si quelqu'un arrive avec ça, et qu'il traverse les mailles du filet, mais qu'on a les bons réflexes, la contamination va être faible. Mais si quelqu'un rentre, et qu'il a... Parce que ce qui s'est passé à... Je crois que c'est où, c'est dans une zone... On a pris un gars qui venait de Côte d'Ivoire il y a quelque temps. C'était un cas contaminé. À la frontière, là. À la frontière, il a traversé. Je ne parle pas des 19 ou 20 cas. Il y a eu un cas esselé. Mais il venait de Côte d'Ivoire. Il a voyagé à Guédard dans un quart. Ils ont pu passer sans ça. Ils ont fraudé la frontière. Ils sont rentrés. Il a fallu rechercher ces personnes individuellement. Parce que sinon, il est dans le quart avec elles. Il y a des risques de contamination. Et comme dans les cas, personne n'a voulu respecter les mesures barrières, le risque est encore accru. Et c'est là où on revient sur notre responsabilité individuelle dans cette maladie-là, dans sa propagation. On a la chance qu'aujourd'hui, quand vous regardez le segment qui est touché, il dit chaque fois sur le quart, je suis 34, 44 ans, c'est la zone... C'est les gens qui sont en bonne santé. C'est les gens qui n'ont pas de problème. Donc, beaucoup même... Vraiment, si vous ne les avez pas testés, vous ne saurez pas qu'ils ont la maladie. Et ces personnes-là, heureusement pour nous, n'ont pas, ce qu'on voit avec les Noirs américains, de gros problèmes de diabète, de gros problèmes de malnutrition, etc. Donc, ils n'ont pas de cas graves. Mais il faut qu'on fasse attention. Et ça, c'est un enjeu important. C'est pour ça que toute la communication gouvernementale qui se met en place petit à petit sur cette question-là, c'est de prévenir les gens. attention. Quand on le dit, les gens ont tendance à dire le Covid, là, c'est pour vous. Ce n'est pas pour les gens. Mais le Covid existe. La Covid, tu veux parler français correct. La Covid existe. Il faut faire attention. Alors, l'autre enjeu sur les tests... Il n'avait pas terminé. Ah, ok. Désolé. Allez-y. Désolé. Non, allez-y. Est-ce que vous engouffiez déjà ? Non, allez-y. C'est les tests. Nous, on a fait un reportage, j'ai pas longtemps, sur... Je pense que c'est Pogbi, non ? Et il y a un autre centre où les gens vont, de façon volontaire, se faire dépister. Il y a la trentaine, trente et cinquante tests à jour. Je dis, c'est toujours la grosse crainte. Il faut d'abord savoir même que vous avez la maladie avant de pouvoir être traité ou mis en quarantaine. Et est-ce qu'en matière de tests, de capacité à tester, est-ce qu'on revoit aller à une échelle qui pourra permettre de les obécies d'aventure il y avait beaucoup de cas importés ? Parce qu'il faut bien pouvoir les tester, toutes ces personnes-là. Non, je pense que sur les chiffres, je ne veux pas m'hazarder, le point de presse du comité de lutte contre la réponse, avec notamment le docteur Bikaba, maintenant, je pense que c'est chaque premier ventredi du mois, il reviendra sur le nombre disponible aujourd'hui de laboratoires, etc. mais je pensais plutôt que sur votre question, ce qui avait attiré mon attention, c'était le fait que les gens se plaignaient du temps mis pour leur donner leurs résultats. Et je pense qu'il y a des choses à améliorer dessus. En ce cas, en termes de capacité de test, le travail a été fait pour que nous ayons des laboratoires un peu partout dans le territoire national. Ce qui est important, parce que si vous voulez que la maladie soit prise en charge dans les sites où ça a été dans les centres CHR, chaque fois que c'est pris en charge, ou dans les CMA ou là où c'est détecté, il va falloir donc rapprocher l'analyse de ces centres-là. Et ce travail-là, internet fait, c'est pour ça d'ailleurs que lorsqu'on parle du coût de la riposte, les gens disent c'est beaucoup, mais une bonne partie justement va soit à la quarantaine, parce qu'il faut mettre les gens, vous savez, on n'a pas fait comme le Togo qui a dit à ses ressortissants, celui qui rentre maintenant il paie 500 000 francs de contribution pour être mis en quarantaine. Et nous, on n'a pas fait ça. Les Togo-là, on dit si vous rentrez maintenant, vous payez 500 000 francs pour qu'on vous prenne en charge en termes de contribution. On estime que la Burkina Bérante, mais ça a un coût. Et deuxièmement, l'autre aspect qui est important, c'est la capacitation de ces structures-là en termes de personnel, et là, il y a les protections du personnel, etc., mais en termes également de moyens d'analyse et de prise en charge. Benar, allez-y maintenant. Ça peut pas la même question liée au test. C'est vrai qu'actuellement, on dit test volontaire, mais est-ce qu'il est prévu de test massif ? C'est-à-dire de façon une opinion qu'on a vu dans les pays où en circulation, on ne s'approche pas. Je pense que jusqu'à présent, les choix qui nous ont été proposés par le secteur de la santé sont les choix qui sont des choix judicieux. Beaucoup de pays qui avaient commencé à faire... J'ai vu un pays, la sous-région, qui a réajusté sa politique il n'y a pas longtemps, en disant on ne va plus tester les gens, tout le monde va tester juste ce que nous on fait, les personnes à risque, etc. Il faut éviter de tomber dans une psychose inutile. Il faut éviter aussi de se mettre un poids dont on ne peut pas supporter les coûts humains et financiers. Il faut surtout être pertinent dans la recherche. Donc il y a aujourd'hui des personnes en contact, les personnes qui rentrent dans le pays, les personnes qui ont des maladies délicates, les personnes de première fond, c'est-à-dire médicère, toutes les personnes qui sont en contact. Et puis on a élargi avec les personnes les tests volontaires. Et je pense que le panel tel que constitué aujourd'hui doit nous permettre justement de mieux travailler dessus. Il y a d'ailleurs une enquête épidémiologique qu'ils mettent en oeuvre pour connaître effectivement, au-delà des tests, quelle est l'incidence réelle en termes de taux de risque de contamination ou des projections qui peuvent faire de la maladie aujourd'hui au Burkina. C'est un travail qui est en effet par le secteur de la santé. Quelle est la capacité d'accueil des sites qui étaient prévus pour effectivement accueillir les éventuelles personnes qui seront mises en quarantaine ? Bernard, si je réponds, là je vais donner le menteur. Je ne suis pas spécialiste de ces questions-là. Mais je sais qu'il y a des efforts qui sont faits au niveau de ces aspects-là. Et comme je disais tout de suite à Géofra, lors de la prochaine conférence du professeur Bikava, dans le cadre de la communication sur la COVID, ces questions-là pourront lui être posées. parce que je sais qu'il y a des lits qui sont mis en oeuvre en termes de possibilité de prise en charge. Mais donner le nom exact pour moi serait vraiment mentir aujourd'hui parce que ce n'est pas véritablement ma spécialité. Ma dernière question sur cette affaire du coronavirus est en date lors du Conseil des ministres du 29 avril 2020. Cette date d'heure à laquelle le professeur Martial a été débarqué. Il avait été promis des enquêtes par rapport à la suite à donner à l'affaire deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, jusqu'à présent, le Burkina veut attendre. Est-ce que la conclusion des résultats d'enquête c'est disponible ? Ou que l'enquête soit court ? Non, quand ça serait disponible, ça serait fait. Je sais que l'Assemblée a engagé un processus là-dessus et certainement ils vont également communiquer. Mais je parle du vote en quête à celle de l'Assemblée. Je pense que sur ces questions-là, quand ça serait fait, le gouvernement va communiquer. Ce que je veux dire que l'intérêt pour nous c'est de pouvoir corriger au fur et à mesure les lacunes qui ont été ou les manquements qui ont pu être constatés. Et ça s'est traduit donc par la réadaptation du cadre de gestion de cette pandémie-là avec un cadre beaucoup plus opérationnel, beaucoup plus efficient. Ça s'est traduit également par une accélération d'un certain nombre d'éléments au niveau des procédures de prise en charge, etc. Et l'amélioration même des conditions sanitaires, etc. dans les différents centres. Après, les résultats, vous les aurez. Je pense que c'est important que tout le monde puisse savoir ce qui s'est passé. Ce ne sont pas à l'auto que ce sont des moyens qui manquent. Parce que deux mois quand même pour des gens qui ne sont pas nombreux qui sont en train de se passer des situations. Quand le gouvernement dit qu'il va faire des enquêtes approfondies, il n'appelle pas la police pour faire ça. C'est-à-dire nous, on cherche à savoir qu'est-ce qui est à la base du dysfonctionnement, qu'est-ce qui a pu se passer pour qu'il y a eu telle ou telle chose. Après, la question est arrivée jusqu'au niveau judiciaire. Ce n'est pas où ils ont continué dessus. La justice, si elle a été saisie, parce qu'à un moment donné, je pense qu'il y avait ce mouvement-là, elle va dire est-ce qu'il y a eu des manquements, etc. L'objectif administratif, c'est de savoir qu'est-ce qui a pu manquer, qu'est-ce qui n'a pas pu fonctionner pour qu'effectivement il y ait ces récrémentations et ces plaines de population et comment on les corrige. Et ça, nous y travaillons dessus et nous avons apporté, je crois, un certain nombre d'améliorations dans ces aspects-là. D'accord. On ne va pas s'éterniser sur la question de la crise sanitaire, mais comme on parle de santé, on va peut-être faire une brèche pour parler aussi de ces cas de ces 300 ambulances à l'effigie du président du FASO. Je crois qu'au sorti du conseil de ministère qui a suivi, vous avez tenté en tout cas de minimiser la situation à la présente en commun des pifs phénomènes alors que cela a fait quand même une indignation presque généralisée et par la suite, on a vu un journal de la place qui a laissé entendre qu'il y a des membres du gouvernement qui sont actionnaires dans les entreprises attributaires du marché de ces 300 ambulances. Aujourd'hui, quelles sont les réponses à apporter sur ces deux points-là ? Je pense que sur le premier point, il faut... Je considère que l'expression qui en a suivi est une bonne expression. Cela veut dire que nous avons un pays où les questions de gouvernance sont de plus en plus des questions sensibles. Les ambulances n'étaient pas l'effigie du président du FASO. Il faut corriger. Il y a une ambulance quand vous dites les ambulances, il y a une ambulance sur laquelle il y en avait mal en train d'échantillons. L'échantillon. Mais les autres ambulances sont... Les journalistes étaient là-bas ils ont vu qu'il n'y avait pas... Bon, voilà. Mais je trouve que le débat qui en a su est un débat qui est sain pour notre démocratie parce que ça pose des questions qui sont des questions intéressantes. Sous la question de la participation des membres du gouvernement, je pense qu'il ne faut pas aussi pousser. C'est-à-dire que quand vous êtes membre du gouvernement, vous avez des... On vous dit par exemple de la télévision, je ne veux pas faire. Mais bon, les gens ont des actions dans les entreprises, ils ne vont pas laisser toutes leurs actions et ils vont tout faire parce que si jamais ça tombe sur l'entreprise, comment on fait ? Moi, je souris un peu. Quand c'est délicat, c'est délicat, mais ça, c'est une question qui pour moi, véritablement... Voilà. Ils ont combien... Souvent, on pose des questions et ils ont combien pour ça dedans ? Souvent, je pose des questions. Est-ce que c'est... La question du conflit d'intérêt, ça ne vous parle pas ? Non, non. Je ne pense pas que c'est ce cas l'air des conflits d'intérêts. Vraiment. Sinon, on va... Combien de membres d'entreprises ont des actions dans des banques ? Combien de patrons d'entreprises ont des actions dans des banques ? Parfois, vous avez l'opportunité, on dit, vous allez courir prendre 4 ou 5 actions parce que vous dites, bon, après, ça ne représente même en termes de retour, mais vous avez pris des actions. Et le conflit d'intérêts là-bas, il est où ? Je pense aussi que lorsque c'est posé de façon claire et nette, c'est vous qui l'avez dit, il ne faut pas qu'il y ait une corruption des mentalités. Il faut poser le problème de façon que ça soit clair, que ça soit sain. Moi, je suis content qu'un journal pose le problème, mais qu'il a jusqu'au bout de la logique et qu'il dise, voilà ce qu'il y a comme implication, c'est qui, ils ont combien de pourcents, qu'est-ce que... Ces personnes-là ne sont peut-être même pas directement dans l'enjeu du marché. Je pense que le marché, c'est le ministère de la Santé et le ministère des Finances qui ont travaillé pour qu'on n'ait pas de situation à payer pour ce qu'il nous faut, etc. Après, si vous regardez sur ces acteurs-là, si on me disait « Ah oui, le ministre des Finances et le ministre de la Santé sont actionnaires dans telle ou telle ou telle », j'aurais dit « Bon, attends, bon, mais à ce moment-là, donc, tous les ministres doivent arrêter d'exister dans leur vie. Cette période-là est une période transitoire de notre vie. On est appelé à servir parce que le ministre est serviteur. On est appelé à servir un pays pendant 2, 3, 4 ou 5 ans et puis on retrouve nos activités. Voilà. Donc, je suis d'accord lorsque ça pose un vrai problème en termes de conflits d'intérêts. Voilà. Mais bon. Madame la ministre, vous dites ça, ça pose un vrai problème. Bon, alors expliquez-moi le problème parce que je n'ai pas peut-être pas bien saisi et j'aimerais comprendre. Ça pose un problème puisque ce qui a été décrit de tout temps, c'est de se dire qu'on a des marchés qui sont octroyés et on se rend compte après que c'est ceux qui ne sont pas loin de ce pouvoir central qui se partagent les marchés. C'est comme ça que les uns et les autres voient. On ne peut pas se retrouver dans des situations. Vous êtes, vous êtes, il va augmenter monsieur le ministre. Non, lui je vois, il est économiste. Je ne pense pas si je ne me trompe pas, il a un master en quelque chose en économie. Je pense de mon expérience que j'ai avec lui. Il est une maîtrisée en économie. Il est une maîtrisée en économie. Je sais comment ça. Vous savez comment le business fonctionne ? Moi je dis, si le ministre en charge de la... Ça veut dire aujourd'hui que le gouvernement ne peut pas communiquer à Burkina Info. Ça veut dire qu'aucun nombre de gouvernement ne doit aller à Burkina Info. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'aller parce que l'actionnaire principal est monsieur Rémi Dandino. Le problème ce n'est pas que ça. C'est la récurrence de marché et après on vous dit il y a un tel qui est au pouvoir qui est actionnaire ici. Il y a ce qui est critique que nous critiquons ici, vous l'avez déjà critiqué. Vous étiez à cette posture-là. Vous disiez que ce n'était pas normal parce que quand on ne peut pas faire passer ça comme ça on peut dire qu'il y a une action ici, il y a une action là, on a donné le marché. C'est qu'est-ce que vous voulez et que les gens n'aient plus d'affaires. Non, c'est ce type de collusion. On pourrait trouver ce qui est à tout. C'est ce type de collusion qui sont des affaires et ceux qui ont à charge la question de la gestion du pouvoir. Lorsque vous êtes celui qui a la capacité de décider de qui a le marché et que par après on se rend compte que le marché tombe dans l'escarcelle d'entreprises dans lesquelles la plupart des gens qui donnent sont encore comment dire cela sont actionnaires. il y a un problème. Ne dites pas que c'est... Je vais essayer de répondre parce que là il m'a attaqué directement. Il dit que j'étais en train de critiquer. Non, je suis d'accord. Comme j'ai dit, moi je suis d'accord pour la critique. Et j'en suis... Tu n'as pas évoqué votre passé, non ? Non, non. Je suis content de cette critique-là. Mais ce que je veux dire c'est qu'il faut quand même qu'on fasse la part des choses. Et c'est pour ça que je veux que les journalistes soient un peu plus didactiques. Quand vous dites ça comme ça, c'est vrai, tout le noir dit oui. Mais d'abord, comment ça fonctionne ce genre de situation-là ? Est-ce que c'est le ministre en charge de la santé qui était dans les marchés en tant que propriétaire ? Si on retrouve par exemple Mme Nouguet ou quelqu'un de sa famille qui est actionnaire, on va dire ah oui peut-être. Le ministre des Finances, non. Vous avez quelques entreprises dans ce domaine-là qui sont... Il n'y en a pas 90. Il y en a 3 ou 4 qui font du leasing. Et les gens... Donc forcément, quand vous voulez en faire, vous allez tomber sur une situation où des hommes, beaucoup de ceux que vous parlez, c'est des personnes qui étaient dans le privé avant qui essaient de placer leur gain. Donc, honnêtement, je suis d'accord avec vous mais sur ce cas-là, vraiment, ça ne me crée aucun problème parce que d'abord, les personnes ne sont pas directement concernées. Donc, ce qu'ils voudraient dire, ce que vous sous-tendez, c'est que le marché a été donné de façon astucieuse parce que dans les sociétés, il y a telle ou telle personne. C'est ce que vous voulez dire. C'est les soupçons qui sont légitimes. C'est les soupçons qui sont légitimes. Sinon, qu'est-ce qu'on aurait à reprocher à un certain pouvoir dont on dirait à un moment donné que vous verrez que tous ceux qui sont dans le sel qui se donnaient les marchés, ils pourraient nous donner les mêmes explications. Non, non, là, ce que vous faites, c'est une comparaison avec laquelle je ne suis pas d'accord. Allez-y. Parce que je n'ai, on n'a pas dit quand on a donné les marchés, on critiquait, vous dites je critiquais, mais on a critiqué les situations où, je prends le cas de la, de l'histoire de Tanganyès. Je sais que j'ai eu un propos très dur là-dessus à l'époque parce que tout ce qui était fait montrait que le pouvoir en place avait tout fait pour donner le marché à une personne en tournant les règles du droit. Résultat, ça nous a amené en justice et on a perdu. Et c'est parce que justement, ça a été mal fait que lorsque nous avons refusé de donner le manganèse à, j'ai oublié le nom, de ce nom, de Tambao, à Timis, il allait en justice et la justice a reconnu notre droit puisque tout ce qui avait été fait avant n'avait pas été fait dans l'égalité, en partie. Donc je crois qu'il faut faire la part des choses. Moi je suis d'accord si vous dites aujourd'hui il y a tel ministre qui a donné marché à telle entreprise alors que, comme on le voit d'ailleurs et ça va en justice, telle ou telle personne est plus ou moins suspectée d'avoir fait ça, je suis d'accord. Mais dans le cas d'espèce, pour faire du leasing tel qu'on le fait, il n'y a pas 90 sociétés au Burkina. Et ceux dont vous parlez sont les personnes qui étaient des acteurs du privé et qui ne sont pas directement partie prenante. Sauf à dire que lorsqu'on devient ministre on quitte toutes, on vend toutes ses actions. Après vous travaillez à ce que ces personnes-là soient dédommagées après. Vous créez un autre système. Je dis, ce que nous critiquons et ce sur quoi je suis d'accord avec vous, c'est qu'il faut de la transparence dans la gouvernance. Et sur ce marché des 300 ambulances, honnêtement je ne vois rien qui ne soit chiqui. Il faut être bienveillant pour ne pas faire venir des hommes d'affaires au pouvoir. Mais le journal a eu une augmentation de plus de 2 milliards de l'enveloppe initiale. Qu'est-ce qu'explique cette marge-là ? Ce que je sais c'est que dans le leasing tel que vous le présentez, tel que fait, vous avez l'achat, vous avez l'assurance, vous avez l'entretien sur les 5 ans. Et c'est comme si vous prenez un crédit à l'usage. Voilà. Je pense que Geoffroy est très fort. Il peut expliquer aux téléspectateurs exactement c'est quoi sur ces questions-là. Donc honnêtement, nous avons un dossier qui arrive en conseil des ministres, nous discutons et je dois vous faire remarquer que ce dossier-là, on le travaille depuis longtemps. Il vient en conseil, les ministres font des amendements sur peut-être les éléments et puis ils repartent. Je crois que si je ne m'abuse, les questions de la question d'augmentation, je ne me rappelle pas de quoi il s'agit, je n'ai pas fait attention sur ces questions-là parce que j'aurais pu me documenter un peu mieux en volant de la ministère si c'était 12 milliards après, je n'aurais pu me documenter en volant parce que les questions sur lesquelles c'était censé discuter n'était pas celle-là. Il n'y a pas le souci de ce que je réponds mais je pense que je ne vais pas m'avancer sur les questions parce que je n'avais pas préparé et ces questions-là sametine ne faisait pas partie de ce que vous avez annoncé au début même de la rédicte vous en avez annoncé quelques-unes comme questions mais je n'en avais pas fait je me serais mieux documenter sur ces questions-là d'accord mais je dois dire une chose c'est que sur ce marché de 300 là honnêtement je ne vois pas je ne vois pas le problème que ça pose personnellement parce qu'on a c'est quoi ces deux ministres non j'ai pas vu le détail de l'article deux ministres qui sont censés avoir eu des actions qui sont dans une ou l'autre des entreprises qui sont prises en charge ça me vraiment sur ces questions-là je n'en vois pas la difficulté d'accord j'aimerais qu'on parle maintenant de la gestion de la fronte sociale la question sociale parce que les syndicats étaient réunis le samedi dernier à un meeting au niveau de la bourse du travail à Ouagadougou alors le temps est monté encore d'un camp on parle de résistance de la part de cette coalition de syndicats alors il est aussi demandé la suppression encore une fois de l'UTS et la levée des révocations sinon en tout cas des sanctions oui révocation de certains travailleurs également l'alignation des mutations jugées arbitraires des agents de la RTB du citoyen entre autres en tout cas une satisfaction de la plateforme du vendicatif des syndicats qui sont en tout cas réunis au sein de cette coalition-là comment on gère cette question cruciale la question de l'UTS qui y revient qui ne en tout cas qui continue de nourrir la lutte syndicale quelle est la postule du gouvernement à ce jour je veux dire que le gouvernement a une posture de discussion le gouvernement n'a jamais fermé le débat jamais je rappelle que l'initiative de son excellent le premier ministre Christophe-Joseph Dabire le ministre en charge du dialogue social M.C. M. Mamadou Edraogo a écrit pour inviter les acteurs à une réunion et on attend toujours ce retour-là ce qui est important de dire c'est que sur la question de l'UTS il faut discuter dès le départ c'est cette action de discussion qui a mené le gouvernement dans cette situation il y a un besoin d'équité il y a un besoin de justice mais il y a un besoin également de ne pas remettre en cause les niveaux de rémunération des travailleurs donc ça on peut le mettre autour de la table et donc le gouvernement reste dans un esprit de discussion sur ces questions-là si concernant les révocations je ne sais pas de quoi il s'agit mais si c'est des agents au niveau du ministère des communes des finances je pense que sur cette question-là véritablement on ne doit pas trop s'étaler si les acteurs veulent revenir sur la question ils pourront aller à la justice mais l'employeur quel état le droit d'assurer la sécurité de ceux qui y travaillent à défaut de le faire c'est contre l'état qu'on devrait se retourner si quelqu'un se fait agresser dans son bureau quelles que soient après les ententes que l'on peut poser ça c'est un autre débat sur la question des mutations arbitraires comme dites au niveau de RTB et citoyens c'est les acteurs que nous avons posés au regard des textes qui n'étaient pas respectés et ces acteurs sont allés en justice parfois ils ont été déboutés bourses ont obtenu gain de cause nous avons fait je pense à Gawad nous avons fait appel donc c'est une question qui se gère mais je dois rappeler que sur cette question j'en parle avec beaucoup plus d'aisance parce que j'ai dit c'est des situations qui sont des situations contraires au texte que nous allons régler et nous avons dit nous n'avons pas mission de mettre tout le monde hors de la RTB ce n'est pas notre souhait ce que nous disons c'est que la RTB a exprimé des besoins que nous avons satisfaits elle a encore exprimé des besoins que nous allons satisfaire mais je le dis aujourd'hui tout le monde ne pourra pas retourner à la RTB parce que si elle n'a pas exprimé des besoins elle n'en aura pas ce sont aussi des fonctionnaires d'abord je pense que ça aussi il faut que les acteurs l'acceptent et qu'ils sont du ministère de la communication et que nous avons mis posé des actes qui sont des actes qui sont des actes réglementaires eu égard à un certain nombre de situations que nous avons voulu rétablir après je crois que ce soir encore moi je rencontre mes syndicats on devait le faire jeudi avec Minifit malheureusement il a eu un engagement avec son ex-président du FASO donc ce soir à 16h je rencontre mes syndicats pour qu'on essaie de voir comment nous nous évoluons dans ces situations le dialogue il est permanent il n'est jamais fermé mais il ne faut pas qu'on soit dans des postures de dire s'il n'y a pas ça il n'y a pas je crois aussi quand même qu'un dialogue il va il nécessite une approche des uns et des autres un mouvement d'ouverture le préalable qui avait été posé était celui de dire qu'est-ce que vous dites par rapport à l'UTS nous avons répondu il y a eu donc une série de mouvements derrière le gouvernement a invité les acteurs à venir autour de la table et on attend ce retour de la table là depuis et sur la question des coupures illégales on attend de voir la réaction du gouvernement les syndicats qui exigent des dommagements un remboursement de ce qui est des cas coupés bon je pense que dans une plateforme dans une revendication syndicale on pose parfois des situations mais comme moi je dis l'une des forces de cette période que nous a permis d'engrager son excellence Rochement Christian Cabaret c'est quand même la justice aujourd'hui quand quelqu'un n'est pas d'accord il va devant les juridictions et je crois qu'on ne peut pas construire un état démocratique si on n'a pas la justice comme Pierre Angulière les acteurs qui ne sont pas d'accord ils vont sur ces questions là on avait eu l'avis du conseil d'état sur un certain nombre de mesures sur lesquelles qui ont permis au gouvernement de prendre un certain nombre de mesures maintenant si les acteurs essaient que ce n'est pas fondé l'action judiciaire est là ce que je ne souhaiterais pas parce que pour moi la grève c'est un élément normal et personne ne doit pouvoir empêcher quelqu'un d'aller à un mouvement de grève s'il respecte les conditions ce que je ne voudrais pas c'est ce qu'on a vu au ministère des finances que les travailleurs qui veulent aller se fassent agresser qui ne veulent pas aller en grève se fassent agresser ou comme j'ai vu au ministère de la communication que du matériel soit enlevé des lieux de travail ou que des voitures des agents qui ont accepté de travailler soient vandalisés ça ce n'est pas normal mais pour le reste je pense que chacun de nous a le droit d'utiliser les mois que prévoit l'état pour marquer sa réprobation pour obtenir quelque chose qu'il veut obtenir c'est tout à fait normal mais au ministère de l'économie parmi ceux qui ont été sanctionnés il y en a qui sont allés pour séparer la bagarre comme ils le disent et qui se sont retrouvés sanctionnés vous avez vu la vidéo comment ? j'ai vu la vidéo bon moi je ne sais pas ce qu'il s'est dit c'est lui qui a dit d'aller pour séparer la bagarre mais c'est pour ça que je dis il a un droit il a un droit de recours devant les juridictions et ils pourront se statuer là dessus je pense que là dessus il y a vraiment moi je suis content d'une chose c'est que nous éprouvons notre droit au quotidien de nos vies et que petit à petit ce droit positif l'antenne se mette en place aujourd'hui compte de l'état ou compte des acteurs des individus les gens vont en justice parfois les délais sont un peu longs ça c'est le problème que nous avons malheureusement avec la justice mais peut-être aussi c'est un truc qui se fait perfectionner à un niveau mais de toute façon la justice est rendue vous semblez faire de la justice le moyen de communication avec ce qu'on appelle traditionnellement des partenaires sociaux non pas forcément parce que ça c'est le cas d'espèce c'est la première fois que vous évoquez la question de la justice si on n'est pas d'accord le cas de l'agression aux minifides c'est pas une question de partenaires sociaux c'est des agents qui ont agressé un autre agent c'est un mode d'ordre de grève mais est-ce que ça justifie qu'on agresse quelqu'un parce qu'il y a un mode d'ordre de grève c'est-à-dire que le droit à la grève est un droit reconnu et le droit à travailler aussi je pense c'est un droit qui est le minimum aussi reconnu je vais ou je ne vais pas à la grève on ne peut pas m'obliger de faire grève la personne dit qu'elle ne voudrait pas que son affaire soit utilisée pour régler des comptes à des gens donc il ne veut pas être ou c'est réglé entre eux donc il faut passer à autre chose les responsabilités ne sont pas situées à ce niveau-là je pense qu'il faut sortir il faut sortir comme il a dit la citation de Plenel de cette corruption des mentalités que vous voulez ou pas il y a des actes qui ont été posées et l'employeur qui est l'état peut réagir par rapport à ces actes-là et s'il ne fait pas il peut lui-même se donner une situation délicate prenons le cas extrême je touche du bois après cette agression la femme dit non elle n'a pas elle n'avait pas porté plainte etc alors que pendant l'agression il y a eu un petit truc qui a tapé sa tête une année après elle décède un caillot quelque part sa famille peut se retenir contre l'état ou bien pourquoi on veut simplifier la chose comme ça non il y a une situation qui s'est posée les acteurs ont posé des actes il faut qu'ils en soient capables de s'assumer après comme moi j'ai dit c'est comme si je voile quelque chose on m'attrape et puis on dit j'ai ramené ça veut dire quoi ça veut dire quoi non l'acte a été posé les gens doivent y répondre après je crois que l'objectif ce n'est pas de sanctionner l'objectif c'est d'arriver à ce que les situations soient des situations qui soient dans le respect des textes et tout après ça aboutit à une sanction elle devient subsidiaire parce qu'il faut respecter le cadre du travail mais au delà de ça ce qui est important c'est de respecter du droit aux autres travailleurs qui ne veulent pas aller en grève à aller travailler parce qu'on arrive dans des situations où il y a une violence morale une violence qui était d'abord morale mais elle est physique je ne parle pas des réseaux qui ont disparu pendant des mois quand il y a eu la grève je ne parle pas de ça je parle même de violence des gens qui rentrent dans des salles qui insultent les joutes etc. parce qu'ils sont en mouvement de grève ce n'est pas normal il faut qu'on l'accepte après le droit de grève c'est un droit qui est reconnu et protégé par notre pays les gens peuvent aller en grève mais ils peuvent respecter aussi le droit des autres il y a la question du dialogue social tout à l'heure vous disiez pour vous le plus important c'est qu'il y ait toujours ce dialogue là alors que lorsqu'on écoute le monde syndical ce qu'il vous reproche à un moment donné avec la pandémie la coronavirus il y a eu une période où c'était difficile pour eux de pouvoir mobiliser ou appeler à quoi que ce soit c'était l'opportunité aussi de pouvoir baliser certaines choses se rapprocher discuter et peut-être aussi de suspendre ou de permettre autant qu'il y ait un climat plus apaisé plus les uns et les autres et les syndicats vous reprochent d'avoir plutôt mis ce temps là à profit pour taper comme vous le faites habituellement avec les coupures de salaire alors qu'eux ils étaient plus enclins à dialoguer ils étaient plus enclins à discuter sur certaines questions qui fâchaient sur lesquelles ils étaient archiboutés UITS et on est revenu un peu là où la maladie est venue nous amener à d'autres priorités est-ce que vous comme vous regardez derrière vous ne vous dites pas le gouvernement aurait pu comme dans certains pays aussi utiliser cette période là la mettre à profit pour dire bon écoutez cette question on sait que c'est elle est vraiment clivante ça fâche on va la lever le temps de discuter et se donner le moyen de pouvoir se rapprocher ce message vous l'avez pas envoyé vous l'avez pas ils l'ont pas senti et aujourd'hui ils sont plus que remontés bon je suis vraiment surpris de la façon dont vous abordez la question il y a eu la maladie de la coronavirus il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été prises aujourd'hui on est tous plus ou moins d'accord à dire que malgré les limites des premiers jours on a quand même eu un impact positif et l'un des impacts c'était justement l'une des conséquences entre l'une des mesures c'était d'éviter les regroupements etc. donc ça n'a jamais voulu ça n'a jamais servi à casser quelque mouvement que ce soit après la lettre du premier ministre signée je crois pas le ministre de la fonction publique invitant au dialogue elle a été faite avant le mouvement avant le corona et aujourd'hui on peut reprendre les activités je sais qu'aujourd'hui sur des questions comme la remise à plat la reprise a commencé les gens sont repartis ils commencent à retravailler dessus parce que le contexte le permet donc on doit pouvoir le faire mais je crois aussi qu'il y a nécessité à accepter que les actes que nous posons soient les actes tous lesquels nous rendons compte ensuite tant pour le gouvernement tant que pour les acteurs syndicaux ou pour les travailleurs dans un mouvement de grève lorsque vous avez fait un certain nombre d'actes qui nécessitent que vous soyez coupé vous savez dès le départ que vous serez coupé la question pour moi n'est pas là-bas la question aujourd'hui c'est comment nous pour moi les coupures si elles ne sont pas légales elles sont contestées et on trouve des solutions d'autres ont eu des recours différents ils ont demandé au président du FASO qui a demandé de sursoir à ces coupures-là pour ce qui concerne notamment les travailleurs de l'éducation nationale et puis pour le reste il faut qu'on reprenne le dialogue parce que l'UTS n'est pas une question sur laquelle on va dire il faut arrêter ou pas arrêter il y a un processus que je tiens à rappeler dans les discussions qui avaient été mises en oeuvre la question de l'UTS était devenue comme une question essentielle il fallait reprendre à cette question-là avant qu'on puisse continuer le débat le gouvernement a répondu à la question revenons maintenant au débat parce que personne ne peut admettre aujourd'hui que nous soyons bloqués uniquement pour cette question de l'UTS-là aussi importante soit-elle si on se retrouve autour de la table on pourra avoir des solutions pour que dans le budget 2020 ou 2021 ou dans les mois à venir il y a des aménagements qui soient faits lorsque la question s'est posée il y a des aménages qui ont été faits qui font aujourd'hui par exemple que certains acteurs du secteur privé ne sont pas d'accord avec nous puisque il y a 50 000 francs de perception maximale qui est un certain nombre de niveau où on a servi des éliminités et autres alors que dans le privé il n'y a pas ce blocus-là donc il faut mettre tout ça sur la table à la fois pour satisfaire ceux du public qui ne sont pas contents de l'UTS et ceux du privé qui ne sont pas contents de la façon dont nous l'appliquons aussi de façon particulière pour les acteurs du secteur public donc c'est une discussion qu'il faut remettre sur la table afin que nous sortions avec un modèle d'impôt unique sur les traitements et salaires qui va permettre justement à tout le monde de contribuer au développement national mais également qui va satisfaire tout le monde et qui va être juste et équitable voilà le débat qu'il faut peser personne ne dit que l'UTS doit rester en l'état mais il faut qu'on retourne autour de la table pour en discuter voilà la question alors je crois qu'on a moins de 10 minutes donc disons 10 minutes on va consacrer 5 minutes à la question de la lutte contre le terrorisme et puis les 5 autres minutes à la question électorale il y a récemment des sorties de certaines organisations sur la question de la gestion de la lutte contre le terrorisme par nos forces de défense et de sécurité il y a des soupçons d'exaction en tout cas exécution sommaire de population par le FDS récemment encore la situation à Tahon-le-Bougou a parlé plus d'un alors il y a aussi la publication de certains rapports comme celui de l'ODDH qui compare le Burkina Faso au Rwanda ou le New York Times ou encore le comité international de la Croix-Rouge qui dépeint un tableau plus sombre de la situation de notre pays comment on réagit à cela à tout cela en tant que gouvernement je pense qu'il faut apporter des informations et à chaque fois que le gouvernement a été interpellé le gouvernement y a répondu et que ce soit le New York Times nous avons travaillé à une réponse qui a été envoyée à l'ambassadeur que ce soit Human Rights Watch les réponses sont faites afin justement de montrer ce qui est la réalité du terrain et ce qui est en train d'être fait pour corriger certaines situations la première chose que je veux dire c'est que nous n'avons pas de guerre civile au Burkina et donc il faut faire attention parce qu'au-delà de nos perceptions que nous avons aujourd'hui sur la question ce n'est pas seulement des questions de mise en jeu d'acteurs politiques c'est le devenir et le positionnement d'un pays qui est la perception qu'on a d'un pays sur le travail Burkina-Nouveau-Rwanda je dis bon je suis un peu mal à l'aise parce que c'est un journaliste un confrère Loukman qui fait en fait partie ça ne correspond aucunement au traitement journalistique d'une information et il y a également un intellectuel un docteur dans sa discipline et ça ne correspond pas non plus à la recherche universitaire et on met et on met et dit c'est pour le choquer c'est sur votre plateau j'ai appris ça en tant que journaliste etc je dis ces questions là ce n'est pas les questions sur lesquelles on doit pouvoir choquer il y a des vrais problèmes que des acteurs quand je vois par exemple quelqu'un comme Bourrema Diallo directeur de cabinet du CSC qui ne prend jamais position et qui écrit je vous dis suite à Walbougou il y a un problème ça veut dire qu'il y a un problème c'est des personnes qui ont du recul et quand ils parlent ça donne l'alerte suite à Walbougou les acteurs ont été plus ou moins il y a une procédure qui a été mise en oeuvre par l'armée je pense que le ministre a communiqué là dessus à ce que je sache l'un des officiers qui menait l'opération a été relevé et mis aux arrêts la lettre continue en 2018 il y a une situation comme ça avec un officier qui a été condamné et au niveau de la justice militaire après peut-être qu'il n'est pas opportun pour nous de dire c'est tel militaire tel militaire ça n'a pas de sens mais par contre des actes sont posés et c'est ce que nous rappelons c'est que nous avons cet espace là en commun il y a des choses graves qui se sont passées qui doivent nous amener à en tirer conséquences mais comme dit le président Dufasso et j'aime bien cette situation cette citation qu'il a il ne faut pas que nous allions vers le reprise identitaire c'est important mais il ne faut pas que nous allions aussi vers la stigmatisation et nous avons des acteurs qui sont en train de stigmatiser notre pays l'objectif je ne sais pas mais quand vous dites par exemple que quand vous regardez le document de Human Rights Watch qui dit oui il y a eu combien de morts durant cette période etc on leur rappelle simplement qu'en même temps ces mots là ne sont pas forcément liés à nos hommes il y a des gens qui ont pris des tenues militaires burkinabés qui peuvent se faire passer pour des militaires burkinabés il y a une opposition très forte vous êtes jeune et le suivi en différents groupes armés terroristes dans l'espace donc il faut faire attention à jeter l'anathème sur un pays à jeter l'anathème sur les forces défendantes de sécurité après s'il y a eu des manquements et il y en a certainement parce que ce qui s'est passé à la Tawalbougou apparaît quand même un peu délicat s'il y a eu des manquements sur ces manquements là je pense que les personnes doivent être sanctionnées il nous faut éviter nous même d'être les acteurs de la dévalorisation de notre pays sans pour autant et ça il faut féliciter les différents acteurs ne pas attirer l'attention les gens attirent l'attention parfois parce qu'ils sont directement concernés parce que c'est leur famille c'est leur frais c'est leur soeur parce qu'ils sont intellectuels parce qu'ils sont journalistes et parce qu'ils estiment que notre pays a besoin de ne pas tomber dans ce repli identitaire comme ne pas tomber dans la stigmatisation Monsieur le ministre oui les fois où j'ai assisté au point de presse du gouvernement et ce qui est très bon SIG chaque fois le journaliste demande le ministre si vous peignez à l'envoyer qu'est-ce qu'il y a parce qu'il y a tellement de questions qui le concernent je pense que c'est vrai que je veux faire venir le ministre et que il traîne un peu les pieds mais on va arriver à le faire venir on va arriver à le faire venir je crois aussi que vous savez je crois que c'est demain aujourd'hui si je m'abuse il y a l'Assemblée nationale qui fait un rapport d'information sur la loi quinquennal pour le développement et l'équipement de notre armée et l'Assemblée nationale a décidé que ça serait à huis clos aujourd'hui nous sommes dans une situation où certaines informations sur notre armée ou certaines réponses peuvent être délicates même si je comprends le besoin journalistique d'avoir ces informations-là il faut arriver à faire le juste milieu l'armée essaye de faire une communication mais je travaille à ce que le ministre vienne vous répondre vous parlez de huis clos alors que c'est dans un huis clos que l'affaire infantilie est sortie est-ce qu'il y a encore un huis clos dans ce 2.0 ou même les discussions privées sortent non je pense que ça c'est l'une des difficultés c'est de la responsabilité de nos acteurs je pense que et c'est pour ça je dis je suis un peu quand que ce soit une chose qu'il écrive moi j'ai aucun problème mais qu'un travail journalistique inachevé même pour faire du buzz écrive Bukina et Nouveau Rwanda parce que Rwanda c'est un génocide génocide ça veut dire quoi ça veut dire qu'il y a des hommes qui sont assis qui ont planifié l'exécution d'un groupe politique d'un groupe ethnique d'un groupe religieux etc de façon organisée méthodique le questionnement qui sous-entend c'est que aujourd'hui est-ce qu'on n'a pas le risque d'avoir des gens qui sont tentés de planifier cette exécution je pense que si on a des éléments la réalité c'est qu'il y a quand même une communauté qui se trouve être victime toute la fois que cela arrive ça laisse penser même si c'est pas comparable au Rwanda ce repli identitaire qui puisse alimenter aussi le terrorisme donc voilà les deux enjeux dans lesquels nous sommes en train de faire face et il faut avoir le cours c'est toute la difficulté de poser les questions sans créer cette situation là et c'est une question extrêmement sensible et c'est pour ça je dis ceux qui prennent position mais ils le font et il faut les féliciter pour ça mais il faut aussi éviter qu'on tombe dans un dans une quand on dit qu'on a jamais tué autant massacre à grande échelle qu'au Burkina je regarde comme ça je dis mais ceux qui sont en train de parler de ça on est dans l'échelle de l'horreur est-ce qu'il regarde même à côté après il faudrait pas que pour différentes raisons on fasse de notre pays nous-mêmes le pôle du monde parce que vous savez ce que les gens regardent de vous c'est d'abord ce que vous dites vous-même de vous d'abord il y a un problème qu'il nous faut régler c'est un problème de stigmatisation c'est un problème de répli communautaire ce problème là il faut le régler parce qu'il va remettre en cause de façon fondamentale nous vivons ensemble si on n'apporte pas les bonnes réponses on va demander à la régie de nous accorder deux minutes pour qu'on aborde la question électorale parce que visiblement les rudiments pour des élections contestées au Burkina Faso sont en train de se réunir avec la demande d'audit international demandée par l'opposition des vérités sinon des soupçons de fraude qui sont en train de se mettre en place comment le gouvernement garantit qu'on pourra avoir véritablement des élections apaisées au Burkina Faso il y a un dialogue politique qui s'est mis en place et dans ce dialogue politique là tous les acteurs ont dit voilà dans quelles conditions on voulait aller à ce dialogue y compris même la rélecture du code électoral qui doit permettre notamment de réduire ce nombre de délais tout le monde est tombé d'accord dessus nous avons une commission électorale nationale indépendante qui est la CENI qui est une situation où vous avez l'opposition où vous avez la majorité qui sont à l'intérieur et puis vous avez des acteurs qui disent aujourd'hui qu'il faut faire attention etc la première chose que je voulais dire c'est que bon moi je fais confiance au système qui a été mis en place avec l'ONI et puis deuxièmement je suis intéressé par l'interpellation qui est faite par certains acteurs politiques là où je ne suis pas d'accord avec eux c'est qu'il ne faudrait pas qu'on anticipe sur une crise qui n'a pas eu lieu nous avons une crise sécuritaire qui est forte nous avons une crise humanitaire avec plus de 800 000 déplacés nous avons une crise liée au coronavirus qui est un vrai problème économique alors je pense que les enjeux aujourd'hui sont de dire comment nous travailler à ce que les élections ne deviennent pas une crise à ce niveau là c'est pour ça que je dis ceux qui ont des preuves là qui les amène dans la justice rapidement qui les amène dans la justice rapidement afin que la justice se saisisse et qu'on clarifie pourquoi on n'arrive pas en novembre avec cette crise on ne peut pas dire qu'on a des preuves et s'asseoir dessus donc soit on les donne soit le procureur les appelle pour dire bon écoutez il y a des preuves mettez-les en place mais on doit sortir de cette situation on doit pouvoir avoir un pays apesé au moment où nous allons aux élections c'est pas ça pour nous dans la telle situation que j'ai décrite là que nous ayons une telle situation donc moi je suis je fais confiance à je regardais la dernière fois un document que l'on y a mis sur les réseaux sociaux où il montre comment il clarifie le processus la sénue aussi je pense à son système mais après demander à ce qu'il y ait l'audit c'est tout normal moi je ne suis pas contre pour que les gens c'est normal d'ailleurs qu'il y ait une crédibilité qu'on tombe d'accord on fera l'audit si la sénue estime qu'effectivement parce que le paradoxe c'est que ceux qui disent là ils sont représentés à la sénue donc si la sénue jusqu'à présent valide ça me pose un problème l'autre aspect qui est important pour moi c'est qu'il faut que justement nous évitions de créer une tension inutile et dans ce niveau là ceux qui ont des preuves de cette situation qui la portent en justice ou que le procureur ou un procureur se saisissent de la question qu'on écoute et qu'on tue la foudre là avant qu'on arrive le 22 novembre on dit non 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 on avait dit il y a les élections et puis c'est truqué non il faut tuer ça avant et ça c'est important désolé pour les juges au siège qui veulent apporter encore d'autres questions malheureusement le temps est parti à cette émission c'est épuisé on va les voir vous avez trop parlé des ambulances on a la question sanitaire est prioritaire c'est vrai c'est vrai merci à vous monsieur le porte-parole du gouvernement merci merci à tous ceux qui nous ont suivis on vous retrouve demain mardi pour la deuxième convocation du tribunal de l'actualité que la paix nous fasse la guerre que la guerre nous fasse la paix au voyage demain merci à tous